Dans la série où je fais un fourgon aménagé parce que c'est à la mode, voici l'épisode numéro... Je sais plus, enfin en même temps on s'en fout. Vous allez voir dans cet épisode la pose d'une baie sur la cloison de séparation de la cabine et de la cellule. Accrochez-vous parce que ça va vite. 1. J'achète la baie qui entrera à peu près dans la moulure prévue à cet effet. 2. Je perce. 3. Je colle. 4. J'en profite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas les likes. Bref, comme disait Valérie, au revoir. Ah je plaisante, ça va, oui. Alors je pourrais vous mettre le lien de l'entreprise où j'ai acheté ma baie, mais n'ayant ni d'action chez eux et n'étant pas de bonne humeur ce matin, je préfère pas. Vous tapez baie vitrée pour camion, fourgon aménagé, etc. et vous allez trouver tout ça là. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé ça, et un joint inutile, environ 160€. Quant à la colle, je l'ai prise chez mon petit revendeur à côté de chez moi. Mais on va revenir là-dessus, quoique non. Parlons-en tout de suite. Vous verrez que quand c'est un site marchand, il y a toujours la petite bannière, n'oubliez pas d'acheter ça, ou genre les clients qui ont acheté votre baie ont acheté ça aussi. La trappe couillon par excellence, quoi. Et je me suis fait avoir. Du coup, en regardant de près, je vois un joint en caoutchouc, il me semblait, je me suis dit, bon, bah, ouais, c'est pas bête, je vais couper à la cloison, il faudrait pas que je me tranche un doigt ou une main. Ou si je suis très maladroit, une jambe, avec la découpe fraîchement aiguisée de cette tôle. Donc, je l'ai acheté. Bon, en fait, le joint sert que si tu mets une fenêtre abattante, pas coulissante comme moi. Et en règle générale, ça sert surtout pour les fenêtres extérieures. C'est un joint pour éviter que la flotte ne rentre. Donc, bref, complètement inutile dans mon cas, pas grave, je me suis dit, je vais pas renvoyer ça à l'expéditeur, renvoyer cette merde, ça aurait un impact sur l'empreinte carbone. Et je me le serais jamais pardonné. Non, je déconne, bien sûr, je m'en tape. Enfin, je l'ai quand même pas retourné. Alors, la première chose à faire, c'est de marquer le contour de l'ouverture. Comme je l'ai précisé au début, tu as intérêt à bien prendre les mesures. Ah non, je l'ai peut-être pas précisé, ça. Tu as intérêt à bien prendre les mesures de façon à ce que ta fenêtre pénètre à sa place sans qu'il y ait un porte-à-faux. Si c'est pas ce que c'est un porte-à-faux, bah tu cherches dans un dico. Ensuite, ma fenêtre était vendue avec deux cadres d'habillage pour cacher l'encollage. Visiblement, certains vendent la baie sans ces cadres d'habillage, donc fais attention à ce petit détail. Je me suis servi de l'un d'eux avec un scotch pour repérer l'emplacement à tracer et découper. Ensuite, j'utilise un crayon blanc pour marquer le contour. Bien entendu, tu veilles à ce que ce soit à peu près droit et à peu près au milieu. Moi, j'ai utilisé un mètre pour le centrer au mieux. Je déteste les trucs pas droit, moi, la tour de pise, le cadre, les pépés. J'ai plus qu'à enlever l'habillage et j'ai mon trait de coupe. Dingue, non ? Ah, on va passer aux choses sérieuses et faire du bruit maintenant. Alors, j'ai réalisé un trou à la perceuse avec un petit forêt, un pré-trou, on pourrait dire. Ça, ça va me servir à pouvoir enfiler la lame de ma scie sauteuse, tout simplement. Attention, si tout comme moi, tu as une moquette d'habillage, elle va s'enfiler autour du forêt quand tu vas percer. Et ça va arracher tout. Du coup, moi, j'ai fait en sorte, en pré-perçant tout doucement, de repérer la sortie du forêt. Et j'ai décollé la moquette derrière en faisant une croix avec un cutter. Et là, j'étais nickel. Là encore, si j'avais su dès le départ que j'allais mettre une vitre, ce qui n'était pas du tout dans mes projets au départ, je ne me serais pas fait chier à coller ma moquette d'habillage avant. Si tu veux mettre une moquette d'habillage et une fenêtre, pose ta fenêtre avant. C'est mieux. Enfin, à l'inverse, c'est faisable quand même, la preuve. Je l'ai fait. Mais enfin, ça reste un peu plus merdique. Une fois que c'est pré-percé, je prends un forêt plus large pour faire le trou final et que je puisse enfin passer la lame de ma scie sauteuse. Je choisis une lame de scie sauteuse pour ferraille, parce que je ne suis pas bête. Lame pour bois dans la ferraille, ça ne le ferait pas. Je mets des gants sur tout. Bon, là, non, j'ai oublié. Enfin, tes gants, essaye de les mettre quand tu fais une vidéo. Stéphane, putain, sans déconner. Les gens, ils vont te tomber dessus. Déjà qu'ils tombent dessus juste par amour du sadomasochisme. Bon, là, j'ai galéré. Surtout qu'à l'avant, mon siège, ça avance. Mais la banquette qui a de place à côté, pas du tout. Tu imagines bien, je ne vais quand même pas me faire chier à démonter une banquette pour faire un trou pour poser une baie. Du coup, je me suis fait chier comme un rat mort pour découper juste au-dessus des sièges. C'est comme ça, il faut bien de temps en temps rencontrer des difficultés. Sinon, tu vas finir par titrer. Mettre une fenêtre dans son fourgon, c'est trop simple. Bien entendu, tu passes tout de suite un bon coup d'aspi. Autrement, ça va piquer les guiboles. Une fois que c'était fait, j'ai découpé le surplus de moquette de l'autre côté. Et j'ai serré les fesses parce que je ne savais vraiment pas si j'avais assez percé. De trop, ce n'était pas possible vu que j'avais pris mes repères. Mais pas assez, oui, c'était tout à fait envisageable. Et pas assez, franchement, je ne voyais pas bien comment j'aurais pu faire pour agrandir le trou. Sauf passer des heures à galérer avec une lime. Bref, coup de chatte ou véritable professionnalisme, je penche pour la première réponse. La fenêtre a pénétré de la façon la plus délicate dans son orifice de destination. Ensuite, il suffit de bien tartiner de la colle sur la partie qui ne sera plus visible de la fenêtre. Et là, je n'ai pas lésiné. D'autant qu'une cartouche, je pense que tu pourrais coller 2 voire 3 baies vitrées de ce format. Ensuite, tu as le temps. En tout cas, la colle que j'ai acheté, moi, n'a pas du tout de tac. Donc, je n'avais jamais le temps. C'est une colle joint pour extérieur. Elle ne colle pas du tout tout de suite. Ça peut être un problème. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même agréable. Surtout qu'il faisait assez chaud le jour où j'ai fait ça. Ça aurait pu faire tirer la colle plus vite. Bon, bref, je ne voulais pas être emmerdé. Donc, j'ai pris un truc qui colle, mais plus lentement. Et comme tu peux le voir, je n'ai pas perdu mon temps à mettre de l'anti-rouille sur ma cloison, qui est dans un alliage à base de fer, vu que c'est émentable. Mais en fait, la colle va tellement recouvrir la découpe qu'il n'y a aucune chance pour que ça rouille un jour. Autant que ce n'est pas une fenêtre qui va à l'extérieur. Alors, bien entendu, tu nettoies tout de suite ton joint qui déborde. Parce que si tu as tartiné comme moi, d'ailleurs, ça me donne envie de manger une tartine au Nutella. Tu vas en avoir partout. J'ai donc tout nettoyé à l'essuie tout de suite. Alors, j'ai remonté les appuis-têtes et j'ai calé la fenêtre en mettant entre l'appuis-tête et la cloison des morceaux de bois d'arbre pour pas que ça bouge. Et pour que la colle puisse enfin tirer. J'ai laissé ça toute la nuit. C'est impeccable. Le lendemain, j'ai découpé proprement la moquette autour de la fenêtre. Puis, j'ai collé le cache-misère vendu avec ma baie pour finir le montage. En fait, si tu as bien suivi, la fenêtre collait que d'un côté. J'ai pas filmé cette partie-là. J'ai oublié. Voilà pourquoi j'ai mis une photo. Bon, à l'utilisation, c'est franchement pratique. J'avais vraiment peur que ma femme ait l'impression de dormir dans un cercueil. Non, la fenêtre est agréable. Parce que le soir venu, s'il fait un peu trop chaud, j'ai un ventilateur que je mets au pied du lit. J'ouvre les fenêtres de la cabine légèrement pour laisser passer l'air. À l'avant, si tu préfères. J'ouvre la baie à moitié et je coince ma porte arrière avec un crochet déporté. Ce qui me permet de fermer à clé le véhicule sans qu'il soit déverrouillable par quelqu'un mal intentionné de l'extérieur. Et cela me fait un petit circuit d'air fort agréable. Non, ça vaut pas une clim, mais c'est franchement efficace pour super bien dormir. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si elle l'a été ou si tu as passé un agréable moment en ma compagnie, ce que je peux comprendre puisque moi aussi je m'aime, alors tu peux liker et encore plus fou t'abonner et rejoindre les presque 5000 fans de cette page. La prochaine fois, je te parlerai de l'électricité et de la plomberie. Au revoir.